Dans les colonnes de Closère en kiosque le vendredi 8 novembre, la Rousseau s'exprime sur l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, elle qui a assuré les premières parties du rockeur. Si Tissia Hallyday s'est attiré les foudres de nombreux français, d'autres personnes ont choisi de la soutenir, de près ou de loin. La Rousseau en fait partie. Dans une interview accordée à Closère et à paraître le vendredi 8 novembre, la chanteuse de 40 ans réagit à la guerre des clans qui a éclaté entre la veuve et les aînés de Johnny Hallyday suite à l'ouverture du testament. Elle tient à prendre la défense de la dernière épouse du taulier.Si elle n'est plus en contact avec le clan Hallyday malgré les premières parties de l'idole des jeunes qu'elle a assuré, elle garde de Tissia Hallyday le souvenir d'une femme bienveillante et gentille. Je la voyais avec son mari et on ressentait un amour pour lui et une protection. Elle lui a fait beaucoup de bien, cette femme. Elle avait des paroles toujours positives pour lui. Elle est en train de s'en prendre plein la gueule. Oui, sur le papier, ce n'est pas cool ce qui s'est passé pour les enfants, mais est-ce on ne peut pas s'acharner comme ça sur elle, poursuit l'interprète de Tu m'oublieras. Cet acharnement contre Tissia Hallyday devrait s'estomper d'ici quelques temps. Après avoir renoncé à faire appel de la justice en octobre dernier, la maman de Jade et Joy a eu, à son tour, une bonne surprise de la part de David Hallyday et Laura Smith, d'après Le Figaro, lors de l'audience qui s'est tenue le mercredi 6 novembre au tribunal d'appel de Versailles, les enfants de Johnny Hallyday ont renoncé à réclamer les 7. 0000 euros de frais de justice à leur ex-belle-mère. Il semblerait que les deux camps soient sur la voie de l'apaisement.